Da Silva en plus je pense qu'il a quand même deux clients aussi au niveau de la charnière centrale au niveau athlétique donc les trois ils vont bien s'amuser oh la frappe celle ci elle passe juste à côté une nouvelle fois on va aller mettre de la densité dans cette surface de but dans ses cinq mètres cinquante s'est frappé au premier enfin plus qu'au premier poteau même c'était frappé à la terre attention parce que là ça peut partir très vite avec Maxime blanc qui a beaucoup de champs Maxime blanc qui va transmettre à Mbuy Mbuy qui est dans le sens du jeu Mbuy qui transmet et l'ouverture du score et mi-temps voilà pas de temps additionnel dans cette première période mi-temps sifflé sur ce score de un but à zéro pour le FC Villefranche Beaujolais face à l'AS Nancy Lorraine Sourzac de nouveau sollicité par sa défense Sissé attention la relance de Sissé directement sur Maxime blanc Mbuy la frappe ça passe au dessus oh quelle erreur de relance signé Sissé septième minute de jeu attention la mauvaise relance de Jean-Christophe Boué directement sur les joueurs Nancy 1 ça va vite avec Sissé il va prendre la frappe Sissé la frappe dans les gants de Jean-Christophe Boué c'est vrai que 67e c'est un petit peu tard attention avec ce tacle là Maxime blanc qui a gardé ce ballon c'est bien fait Mbuy dans la surface la bonne sortie de Sourzac up and stock pour Pellegrini oh la mauvaise relance de Pellegrini ça va profiter à blanc blanc qui transmet à Idris à bas Rémi Sergio Rémi Sergio pour la frappe c'est contré c'est pas terminé avec Boris Bell qui écarte ce ballon sur Laurent Dos Santos le centre de Dos Santos c'est écarté de la tête Maxime blanc de nouveau Rémi Sergio la talonnade Maxime blanc qu'est ce que ça joue bien Nicolas Flégeot le centre de Flégeot la tête de bas et c'est dedans ohhhhhh Idris à bas qui vient marquer le but du 2 but à 0 quel mouvement collectif Pascal Lernot qui cherchait Amada et qui tombe sur Flégeot et c'est terminé victoire 2 but à 0 du FC Villefranche Beaujolais C'est parti !